bonjour bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous ai préparé un dossier spécial sur loop ring j'ai appelé ça dans le rétro de polygon matic j'aurais pu l'appeler je vends l'ethereum pour acheter du loop ring vous allez voir c'est un dossier majeur c'est le plus gros concurrent de polygon matic sur certains aspects ils sont même meilleurs que polygon matic et surtout polygon matic vient de prendre à peu près entre x3 et x4 sur deux mois loop ring n'a absolument rien fait en termes de performance donc c'est le bon moment c'est un dossier que je suis à l'achat depuis presque un an je n'en ai pas mais je vais en acheter tout simplement cet après midi et je vous explique comment je vais acheter ça parce que je n'ai pas de liquidité aujourd'hui alors pour commencer cette vidéo tout simplement pour ceux qui me suivent vous le savez il ya deux mois 1000 euros sur ethereum je ne pouvais pas laisser passer j'ai acheté pratiquement 5 ethereum pour moi c'est en train de faire pratiquement 100% et tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais vendre la moitié de cette ligne là avec cette ligne là tout simplement je vais mettre l'essentiel en bitcoin et une petite ligne je vais initier une ligne à ses conséquences quand même je vous le dis une ligne voilà à 500 euros pour commencer sur l'oop ring et c'est une ligne que j'hésiterai pas à renforcer plus tard donc je vends l'ethereum tout simplement cet après midi je vends l'ethereum je considère que ça peut buter sur les 2000 on sait jamais on est peut-être dans un bull trap et ben c'est la première ligne d'ailleurs que je commence à vendre dans mon portefeuille quand je dis je vends je transfère l'essentiel en bitcoin et 500 euros je transfère en l'oprim tout simplement d'entrée donc je le disais c'est un concurrent tout simplement de c'est un concurrent tout simplement de polygonmatique polygonmatique ça cartonne ça vient de 30 centimes ça vaut 93 ça a fait x 3 et vous verrez en deuxième partie graphiquement ça n'a rien fait et je pense que c'est le numéro 2 il est dans la route polygonmatique mais vous verrez que lui aussi bénéficiera d'une hausse durable de polygonmatique comme d'habitude je vous ai préparé une petite fiche ce qui est bon à savoir c'est que c'est tout simplement une solution layer 2 sur ethereum qui permet de créer des des apps rapides et évolutives donc sur le même créneau exactement de polygonmatique c'est un très vieux dossier aussi l'ICO a eu lieu en 2017 mais ils ont développé la première version en 2019 donc c'est un projet chinois ça fait partie de la chinese family avec tron et eos et plein plein de dossiers chinois donc il ya un peu ce côté je pense entraîne entre eux et ils font partie de ce milieu là l'idée c'est que les calculs sont effectués en dehors de la blockchain en off chain je vous ai fait un petit schéma parce que pour vous expliquer concrètement comment marche une transaction dans le monde l'oprim et l'idée c'est que ça permet de faire des transactions ultra rapide beaucoup moins cher plus de sécurité et plus de décentralisation et l'idée c'est que les frais sont quasi gratuits on le verra ils sont autour des 20 centimes alors qu'ils peuvent monter à 16% sur ethereum c'est les statistiques que j'ai retrouvé d'hier et l'idée c'est que c'est un mix entre du centralisé et du décentralisé parce que l'idée c'est qu'ils s'attaquent au monde d'aujourd'hui déjà du logiciel qui est un monde centralisé mais ils sont aussi dans le monde des blockchains je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment se passe finalement tout le tracé tout le trajet d'une transaction sur l'opring la transaction arrive sur la blockchain l'opring en 1 et bien en fait ce qu'ils font c'est qu'ils sortent du monde de la blockchain ils sont en off chain et là ils lancent des calculs en off chain ça permet de décharger la blockchain l'opring mais surtout décharger aussi la blockchain ethereum ça part en off chain le calcul est fait le résultat revient en 3 et ensuite seulement en 4 on va solliciter ethereum l'idée c'est de minimiser les sollicitations d'ethereum et que tout se fasse sur l'opring entre du on chaine et du off chain donc au niveau de la tech et du coin c'est un token rc20 sur ethereum en proof of work pour la création des nouveaux tokens et ce qui est impressionnant aussi c'est qu'ils sont zkrollup on en a beaucoup parlé ils viennent d'annoncer ça polygon matic eux ils le sont aussi ils sont zkrollup c'est pas le même zkrollup mais c'est un zkrollup aussi et ça permet tout simplement ce zkrollup c'est un peu la révolution de polygon matic depuis quelques mois eux aussi le sont et ça permet d'avoir des contrats intelligents qui s'exécutent qui exécutent beaucoup plus de transactions par seconde et surtout sans compromettre la sécurité parce qu'on a des blockchains layer one qui nous vendent beaucoup de transactions par seconde et on se rend compte on l'a vu encore avec solana récemment au détriment de la sécurité eux c'est pas le cas vous avez jamais entendu parler d'un axe sur l'opering ou sur polygon matic et après vous c'est très impressionnant pour moi c'est le point majeur j'ai lu dites moi si c'est vrai ou pas mais en tout cas j'ai lu que c'était beaucoup moins cher que polygon et j'ai vu que ça pouvait être même dix fois moins cher que polygon matic sur l'opering ce qui est intéressant aussi c'est qu'il ya un mécanisme de burn pour une partie des frais de transaction et le stacking de lrc permet parce qu'il ya aussi du stacking permet d'obtenir en plus des frais de transaction réduit sur les chains de l'opering un peu comme le fait finance avec des bnb au niveau des perspectives ça permet aussi créer des decks ce qui me plaît beaucoup on le verra c'est qu'ils ont un partenariat ça date de fin juillet c'est live avec gamestop dans le secteur des nft et ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un peu comme polygon matic à la différence d'ethereum ils délivrent ils délivrent ils respectent et ils livrent très fréquemment des nouvelles fonctionnalités j'ai noté diversion majeure en trois ans livrer livrer donc au niveau de la concurrence c'est surtout polygon matic vraiment c'est la star moi c'est un dossier que j'adore aussi il ya aussi arbitre homme et par a state qui est de la famille polkadot plus une dizaine de tout petits acteurs mais ça si je vais pas les lister il ya vraiment polygon matic et eux dans ce monde là aujourd'hui qui sur lesquels voilà les gros acteurs est ce que je pense c'est que tout simplement il ya de la place pour deux acteurs et ils peuvent se faire une place au soleil aux côtés de polygones qui est le leader incontesté par contre dans ce dans ce monde là aujourd'hui en tout cas donc ça c'est une information qui date du 27 ça y est il ya tous ils ont un partenariat avec gamestop dans le monde des nft et surtout moi ce qui me plaît c'est que c'est live encore une fois il délivre c'est live ils ont annoncé ça le 27 juillet ça date de il ya deux semaines et ça pour moi c'est une très très bonne nouvelle parce que gamestop c'est un énorme acteur vous le connaissez aux états unis et c'est peut-être le début de quelque chose de sympa dans le monde des nft dans pour loop ring pour moi c'est une information majeure qui vient de tomber il ya deux semaines après ce qui me plaît beaucoup bien évidemment toujours c'est le graphique qui me plaît énormément aussi c'est un vieux dossier vous allez me dire de 2017 et ça quand même ça fait rêver quand on voit des dossiers 10% d'émissions de coin 97% pour moi c'est 100% je fais pas de différence 639 ça vaut 660 je pense que facilement facilement si dossier marche bien dans la roue de polygon matique mais aussi dans la roue d'etherium ce qui me plaît avec les dossiers comme polygon matique et comme loup ring c'est que bien évidemment plus y aura du succès sur ethereum plus ça va bien marcher pour eux mais ça marchera aussi bien pour aussi encore des annonces de retard sur ethereum 2.0 en particulier je pense que ça bénéficiera polygon matique mais aussi à loup ring qui n'a rien fait graphiquement ça vaut 600 millions ça peut faire x10 ça peut faire beaucoup plus voilà après graphiquement vous allez voir on est sur une très très belle zone j'attendais une zone j'ai pas pu en acheter depuis pas mal de temps j'attends et vous allez voir je vais changer tout simplement mes ordres cet après midi tout simplement donc au niveau du graphique ce qui est bien c'est qu'il ya beaucoup d'historique ça date de 2017 on avait démarré ici un espèce de range on l'a explosé on est venu s'appuyer s'appuyer pour retomber on a galéré pour en sortir ici enfin on en est sorti on est venu rebondir dessus et boum et là en fait j'attendais exactement ce niveau là autour des 0,20 j'avais un ordre un peu au dessus de 0,20 0,21 un truc comme ça qui n'est jamais passé je pense que là tout de suite sur une plateforme j'ai encore un ordre sur le prix à 0,21 donc je l'attends depuis longtemps il s'est jamais produit malheureusement j'étais gourmand sur ce dossier là la configuration au quotidien donc là on était en weekly la configuration au quotidien me plaît énormément je vous parle souvent de convergence convergence moyenne mobile 50 et 100 elle est parfaite on est en train d'aller au dessus la moyenne mobile 100 est vraiment juste au dessus et tout simplement ce dossier là comme je vous le dis je vais pas attendre je vais prendre une première ligne à 500 euros voilà je donne dans le détail et l'idée c'est de la compléter par une deuxième ligne à peu près équivalente de 500 euros sur repli justement si à la fameuse capitulation du du bitcoin et de l'ethereum si ça explique je suis embarqué s'il ya une rechute capitulation j'ai exactement la même somme à positionner c'est très important de toujours se laisser du mot je pense et à prendre en quatre heures et c'est juste pour vous montrer la performance en quatre heures rien du tout vous regardez plein de dossiers c'est vraiment des grosses bougies vertes ils ont rien fait et c'est ce qui me plaît beaucoup je pense que le timing est bon était bon pour parler de ce dossier là vraiment n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous appréciez ce genre de dossier ça me donne énormément de force pour continuer merci beaucoup bonne journée ciao tout